Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo pour vous présenter un petit oracle sympa pour la période de Samhain Halloween. Alors il s'agit de Oracle of Shadows, qui est édité par White Rabbit Oracle sur leur compte et de scie. Alors il ne se présente pas originellement comme ça dans cette petite pochette, la pochette elle est additionnelle. Le jeu qui coûte environ une vingtaine d'euros, 22 euros il me semble, arrive dans une boîte comme celle-ci. Bon là c'est un autre qui est dedans. Voilà, et c'est un jeu qui utilise entre autres, mais pas que, des montages à partir de photographies des années 1800, fin 1800, début 1900, donc on est 19e, 20e siècle. Alors il ne vient pas avec un guidebook, pas de livret, et c'est pas plus mal, vous me connaissez. Mais plutôt avec une fiche rapide explicative, avec quelques phrases courtes, hop, qui nous ont imprimé, c'est parfait. Hop, vous voyez il n'y a vraiment pas beaucoup beaucoup de mots clés, l'explication. Bon je ne trouve pas qu'il y en ait besoin de plus honnêtement, il est vraiment parlant ce jeu. D'ailleurs ils en ont fait un autre cette année, qui s'appelle Oracle of Nightmares, et il me fait de l'oeil, clairement. Il nous a l'air pas mal aussi. Bon voilà, hop, alors combien de cartes ? Bonne question. J'aurais peut-être dû regarder avant. J'ai le PC juste là, on va jeter un coup d'oeil. Hop, 34 cartes, ok, parfait. Donc 34 cartes, ça va, ça va. En général je dis toujours qu'un bon Dorax c'est à partir de 40, mais pour celui-là ça va. Donc, hop, la petite carte de présentation. Hop là, voilà. Parfait. Et le dos, j'aime beaucoup le dos. Je ne sais pas si la qualité va être super top aujourd'hui. Ce n'est pas très beau dehors. Hop. Et allez, on va regarder les cartes une à une. Alors là, Transformations, parfait. Donc il y a une petite bordure en haut et en bas. En ovale, avec des couleurs très automnales. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, Tour de Transformations, bon. Il n'y a pas besoin d'expliquer clairement. Ça se voit. Ça nous rappelle aussi la carte d'ailleurs du tarot. Je vais mettre, hop, comme ça. Secrets. Alors ça aussi, extrêmement parlant. Avec le crâne qui rappelle un peu les noces funèbres ou éventuellement l'étrange Noël de Monsieur Jack. Hop. Haunted. Je la trouve amusante, celle-là. Hop. J'essaie de ne pas voir les reflets, mais ce n'est pas évident. Hop. Runwall, sans doute l'une des plus belles cartes. Alors celle-ci, elle est un peu obscure quand même. Il y a des cartes comme ça qui sont mystérieuses. On y reste un petit moment à les examiner avant de rentrer plus en profondeur dans le message. Et celle-ci fait partie de ces cartes-là. Spellbound. Alors ça aussi est amusante. Elle rappelle notamment la sorcière, je trouve, dans le magicien d'Oz. Hop. Crossroad. Et on retrouve un petit papa legba. Hop. En tout cas, c'est à ça qui me fait penser. Ah, mais le reflet, ce n'est pas terrible. Hop. Crossroads. Celle-ci aussi, il faut chercher. Ancestos. Alors celle-là, elle me semble plutôt claire. Mais c'est pareil, ce n'est pas forcément ça qu'on aurait pensé. S'il n'y avait pas lu le petit mot. Illumination. Alors ça, ça rappelle notamment l'ermite dans le tarot. Je la trouve géniale aussi. Comment. Alors c'est peut-être une des moins réussie pour le coup. Je ne suis pas hyper fan. Change. Alors là, on est plutôt sur le magicien du tarot. En fait, c'est peut-être parce qu'il est vachement très porté tarot finalement que je l'aime, ce truc. Cet oracle. Change. Empathy. Alors pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime assez. Recorning. Alors celle-là, je l'adore aussi. Et pourtant, elle m'a fait galérer. Là encore, d'ailleurs, quand je la regarde, on ne comprend pas trop. Mais, il faut regarder partout. Imagination. Alors là, évidemment, tout le monde adore cette carte. Edgar Allan Poe lui-même. Évidemment, qui l'autre. Je crois qu'ils ont fait un lieu normand où il est dedans aussi. Desire. Pas mal, pas mal. Memory. Alors pareil, là aussi, il faut chercher. Mystery. J'adore. Je pense qu'on aurait presque devant chez les Adams. The Shadow. Medusar. Messenger. Ouais. Why not ? Mais là encore, il faut se casser un petit peu le cerveau. Mais ouais. Manifest. Les deux sœurs de The Shining. The Shining too cool, d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est le bon film, en fait. Ça me fait penser à ça. Love. J'adore cette carte. Nos petits dinosaures, ils ne sont pas mignons. Magic. Très belle carte aussi. Avec une sorcière, avec une sorcière, malicienne, habillée en fantasia, Mickey Mouse. Mais bon, c'est une représentation connue à l'époque. Upheaval. Ouais. Mais là, il faut chercher. Invitation, j'adore. Les masques qui rappellent ceux qu'on utilisait pour se protéger de la peste noire. Caution, j'adore. De toute façon, j'aime cette orale. Donc, bon. Là, par contre, ça fait penser au film The Others, avec la gamine, qui venait de faire sa première communion, je ne sais pas quoi. Qui avait un voile blanc sur le visage. Play. Play. Yes. Moi, je ne vois rien. Je ne sais pas dans le bon sens. Ouais. Ouais, play, c'est bien ça. Elle est parlante. Temptation. Ouais. Ouais. Enfin, si, en fait, mais est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Bon, allez. Allez, bien. Illusion, j'aime assez aussi. J'espère que vous voyez bien, comme elles sont sombres. Trickery. Bon. Carte basique, pour le coup. Illusion. Ouais. Ça aussi, il faut méditer un peu dessus. Intuition, j'aime sans aimer. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Elle est bien faite, mais je ne sais pas. Vigilance. Voilà, c'est bien morbide. Alors, forcément, j'aime. Hop. Hop. Seduction. Moi, je la trouve sympa. Et, allez, l'une des meilleures pour la fin. Je crois que vous n'allez rien voir du tout. Regret. Non, si, ça va. Pour le coup, on peut dire merci. On refait. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça peut vous donner envie, pardon, pour vous faire un petit cadeau pour savoir une fois se faire plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.